Bonjour tout le monde, nous allons continuer sur cette suite de vidéo HG Scrum de A.A.Z.L. Dans ce quatrième chapitre, nous allons aborder les rôles Scrum. Nous commencerons par les rituels et rôles. Ensuite, nous verrons plus en détail le rôle du Scrum Master, le rôle du Product Owner, le rôle de l'équipe de développement et nous terminerons avec les services Scrum Master à d'autres rôles. Les rituels Scrum. Donc, il y a le Scrum quotidien, la planification de Sprint, les revues de Sprint, rétrospectives et l'affinage du carnet de commandes. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout cela fait partie de la culture Scrum, que la culture Scrum fait partie de ces rituels et une partie de ce qui fait de cette culture que ce travail, que ce fonctionnement fonctionne, ou que ces rituels sont réellement mis en pratique, c'est cette discipline. Plus vous le ferez, plus cela deviendra familier pour vous, plus vous leur accorderez de la valeur. Très simple. Ensuite, nous voyons les rôles. Comme vous l'avez compris, Scrum est très simple. Il s'agit surtout de simplicité, de minimalisme et d'apporter de la valeur. Ce qui nous permet de le faire, c'est que dans Scrum, nous avons trois rôles. celui du Scrum Master, celui du Product Owner et celui de l'équipe de développement. Nous allons tout de suite voir le rôle du Scrum Master, qui est un rôle clé. Je peux vous dire tout de suite qu'en fait, n'importe qui peut jouer ce rôle. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelqu'un désigné par l'entreprise ou qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a ce rôle officiel. C'est peut-être à peu près tout le monde au sein de votre équipe, qui connaît bien évidemment l'équipe de projet et surtout qui a une bonne connaissance de Scrum. Je vous ai mis plusieurs points. Un facilitateur, il dirige, soutient, guide et aide, supprime les obstacles et même des stand-up quotidiens, garde l'équipe concentrée sur les buts et objectifs, gère les délais. Effectivement, il est là pour faciliter et défendre Scrum au sein de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va diriger, soutenir, guider, aider l'équipe. C'est quelqu'un qui va vous aider à résoudre les problèmes, à supprimer les obstacles et il va vous soutenir, vous faire connaître l'équipe Scrum en veillant bien évidemment à ce qu'elle atteigne ses objectifs dans les délais et dans le budget imparti. Je vous ai mis d'autres points. Donc, pas un chef d'équipe ou chef de projet traditionnel, facilite les sciences clés et encourage l'équipe à s'améliorer, supprime les obstacles et aide l'équipe à atteindre ses objectifs, assure l'adhésion au cadre et au rituel Scrum, chef de service, coach d'équipe et travaille en collaboration avec le Product Owner. Alors oui, le Scrum Master n'est pas un chef d'équipe traditionnelle, c'est plutôt un leader-serviteur. Il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire dans ce sens traditionnel, il est plus là pour vous aider à faire votre travail, pour vous aider à éliminer les objectifs qui ont un impact sur l'équipe de développement. Il n'est pas là en tant que boss. Non, il est là pour vous faciliter, pour s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin, pour que vous sachiez que l'équipe Scrum se concentre sur la dégraison à temps, pour que l'équipe Scrum suive la discipline de la réalisation des différents virtuels Scrum. Il est également là pour travailler en étroite collaboration avec le Product Owner et veiller à ce que nous nous concentrions sur les bonnes priorités. Donc voilà pour le rôle du Scrum Master. Nous allons passer donc au rôle du Product Owner, qui lui aussi est un rôle clé. Je vous ai mis plusieurs points. Il représente les clients et parties prenantes. Il définit le produit en termes centrés sur le client. Il possède le carnet de commandes du produit. Il priorise en fonction de l'importance et des dépendances. Une équipe Scrum ne doit avoir qu'un seul Product Owner et une personne peut être le Product Owner pour plus d'une équipe. Donc là effectivement, le Product Owner va être une personne qui va travailler en étroite collaboration avec le Scrum Master et avec l'équipe de développement. Il va essentiellement décider des priorités sur lesquelles l'équipe devrait se concentrer, sur les bases des besoins du client. Il peut être le client lui-même. Il peut être une personne qui représente le client. Généralement, c'est une personne qui est issue de l'entreprise. C'est une personne qui a plutôt un profil commercial. Dans tous les cas, il représente l'intérêt du client. Le Product Owner est essentiellement responsable du carnet de commandes de produits et en particulier de ce que nous allons lui faire. Il définit ses priorités en fonction du besoin. Donc une équipe Scrum ne devrait avoir idéalement qu'un seul Product Owner. Évidemment, il ne voulait pas que plusieurs personnes essaient de définir les priorités. Non, non, non. Ce n'est pas possible. En fait, vous devez l'identifier avant même de commencer le projet. Je vous ai mis d'autres points. Donc, pont entre l'équipe et les parties prenantes. Une personne différente du Scrum Master oriente ce qui est livré, négocie les priorités, la portée, le financement et le calendrier. Donc effectivement, le Product Owner est essentiellement ce pont entre l'équipe et les parties prenantes. Il est en étroite collaboration avec les dirigeants, avec vos clients finaux. C'est lui qui vous transmet donc les informations. Ça peut être les points, par exemple, sur lesquels vous vous concentrez, ce qui est important pour le client, etc. Bien entendu, le Product Owner a toujours un rôle différent dans la méthodologie Scrum. De sorte qu'il doit être différent du Scrum Master. Le Scrum Master ne doit jamais jouer le rôle du Product Owner parce que ce serait un conflit d'intérêts. Ce sont deux rôles très différents avec un objectif différent et oui, ils travaillent étroitement l'un avec eux. Le Scrum Master, lui, il sera plus axé sur la livraison alors que le Product Owner, lui, il sera plus axé sur ce côté commercial sur le client. C'est lui qui donnera le pont en matière de priorité, en matière de changement, que ce soit de portée, de financement ou de changement de calendrier. Donc, voilà pour le rôle du Product Owner et nous allons voir le rôle de l'équipe de développement. Je vous ai mis plusieurs fois. Donc, responsable de la livraison des instruments livrables à chaque Scrum. Généralement, trois à neuf membres qui effectuent les tâches. Habilité et auto-organisation. Donc, effectivement, ici, c'est à peu près tout le monde qui est impliqué dans le Scrum, qui participe à ce processus pour s'assurer que l'on livre dans les délais impartis dans les limites du budget. Les équipes sont généralement composées de trois à neuf personnes. Il peut y avoir des analystes commerciaux, il peut y avoir des développeurs, il peut y avoir des concepteurs, des testeurs. Bon, la liste n'est pas exhaustive. Tout cela pourra et sera différent selon le type de projet, bien évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes qui font partie de cette équipe sont celles qui font le travail. Celles qui font avancer les choses en termes de livraison. On a déjà parlé de l'équipe de lèvres, on a déjà parlé de l'auto-organisation, de l'autonomisation, pour prendre des décisions en fonction de ce qui doit être livré lors du centre. Certains se posent peut-être la question, quel est le rôle d'un tel dans l'équipe ? Les rôles, en fait, ne sont pas différents de leurs rôles traditionnels. À l'exception qu'ils font partie d'une équipe scrum. Ils participent donc aux rituels. Ils respectent les principes, les valeurs, les piliers. En fait, ils travaillent différemment. Au lieu d'une approche séquentielle traditionnelle, ils travaillent ensemble dans une approche plutôt itérative. Et comme on l'a déjà vu, des rôles peuvent être flous. C'est-à-dire qu'un chef de projet pourrait très bien aider à tester dans un flou. Voilà pour l'équipe de développement. On va passer au service scrum. On va approfondir sur le rôle du scrum master. On va parler ici du service scrum master au product owner. Je vous ai mis plusieurs points également. S'assurer que les objectifs d'apporté au domaine du produit sont compris par tous. Trouver des techniques pour une gestion efficace du carnet de commande du produit. Aider l'équipe scrum à comprendre la nécessité d'un carnet de commande du produit clair et quantique. Comprendre la planification du produit dans un environnement empirique. S'assurer que le product owner fait comment organiser le carnet de commande pour maximiser la valeur. Comprendre et pratiquer l'agilité. Animation d'événements en scrum. Donc, comme on l'a déjà dit, ils sont en étroite collaboration. Ils communiquent en permanence sur les priorités, les critiques, les risques sur les livraisons. Le scrum master en fait, c'est un peu un coach. C'est un coach. Il va aider le product owner. S'il n'a pas beaucoup d'expérience, il fera en sorte qu'il soit à l'aise dans son rôle. Il facilitera ses habituelles, ses événements. Il veillera à ce que tout le montre sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les objectifs du product owner. Parlons à présent un peu du service scrum master à l'équipe du développement. Pareil, je vous ai mis plusieurs points. Coaching de l'équipe de développement en équipe organisation et commercialité. Aider l'équipe de développement à créer des produits de grande valeur. Supprimer les obstacles à la progression de l'équipe. Faciliter les événements scrum selon les besoins. Encadrer l'équipe de développement dans des environnements organisationnels. Dans lesquels il somme n'est pas encore pleinement adopté et compris. En fait, ici, cela implique beaucoup de coaching, de facilitation, d'aide, de soutien. Éliminer tout ce qui pourrait avoir un impact sur l'équipe de développement. Le scrum master, lui, il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de développement. Et il veillera à ce qu'il suit donc les rituels agiles, les principes, les valeurs, les piliers. Il s'assure qu'il comprenne bien évidemment la terminologie scrum. Il travaillera donc en étroite collaboration avec l'équipe et avec les différentes personnes. Pour justement les aider dans ce parcours. Pour faciliter donc les différents rituels et s'assurer que, par exemple, si un membre de l'équipe a des problèmes ou rencontre des obstacles, il sera là pour l'aider. C'est un leader serviteur comme nous l'avons déjà dit. Le plus important, c'est qu'il permette à l'équipe de rester concentré, de vibrer de manière itérative et continue, de croître, de se développer de manière itérative et continue. Enfin, nous allons parler du service Scrum Master à l'organisation. Plusieurs points. Diriger et accompagner l'organisation dans son adoption de Scrum. Planification des implémentations Scrum au sein de l'organisation. Aider les employés et les parties prenantes à comprendre et à mettre en œuvre Scrum et le développement de produits antiriques. Provoquant un changement qui augmente la productivité de l'équipe. Et enfin, travailler avec d'autres maîtres Scrum pour augmenter l'efficacité de l'application de Scrum dans l'organisation. En gros, le Scrum Master, il est là pour aider le champion Scrum dans l'organisation. En fait, c'est donc quelqu'un qui va plaider en faveur de Scrum et aider le businessman à réaliser le projet Scrum. Il dirigera l'adoption de Scrum au sein de la société. Il entraînera des personnes. Il va les aider à comprendre la terminologie, les avantages, la valeur et surtout ce que Scrum peut les aider à atteindre et comment Scrum peut être précieux pour l'entreprise. Il n'apporte pas seulement une chose, il apporte plusieurs choses et ajoute beaucoup de valeur à l'entreprise. Et c'est pourquoi il existe une forte demande de Scrum Master dans le monde entier. Donc voilà pour ce chapitre. J'espère qu'il a été assez clair et que vous avez pu en profiter pleinement. Je vous dis à très bientôt pour la suite. C'est parti. Ciao !